Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo nous allons voir 3 cas pratiques. D'abord je vais vous montrer comment on pouvait prévoir la hausse de l'euro. Ensuite je vais vous parler de Suez. Suez cette semaine a fait un gap baissier à l'ouverture de 16%. Donc on va analyser ça. Et ensuite je parlerai du Nasdaq. Comment on pouvait prévoir les cracks de l'éclatement de la bulle internet et la crise des subprimes. Enfin prévoir, pas anticiper mais au moins éviter le plus gros. Et on va voir également rapidement, ça c'est de la hausse, une action que j'avais recommandée dans la formation 9idés pour investir. Qui continue à monter malgré déjà d'une forte hausse depuis quelques années. Et on parlera aussi du Nasdaq qui continue à monter. Et on est en train de construire une bulle. Alors on sait pourquoi, on sait pourquoi le Nasdaq monte contre toute attente. Et on verra qu'il est important de se prémunir contre les retournements de tendance et les cracks qui risquent de survenir. Plus un indice, plus les indices montent, plus il est important de savoir reconnaître un début de crack. Donc tout d'abord un petit mot sur l'euro. Donc j'ai dans une formation d'un collègue blogueur que j'adore, que je suis, enfin j'achète quasiment toutes ses formations. Il explique que, vous ne voyez pas l'euro continuer à monter. Et bien l'euro a continué à monter. Et cela s'explique. Cela s'explique. D'une part, grâce aux indicateurs de cohérence, alors que je ne peux pas vous montrer sur TradingView, là. Mais j'ai fait la même vidéo à peu près pour les membres de Gaby, ma formation Gaby. Et je leur montre que les indicateurs sont là pour montrer qu'il y a une hausse. Je ne leur ai pas montré en fait la partie euro, mais c'est évident qu'on voit grâce aux indicateurs que la hausse n'est pas terminée. Pourquoi ? Parce que mes indicateurs de cohérence sont des filtres. Des filtres qui permettent d'enlever le bruit. C'est du traitement du signal. C'est basé sur des mathématiques et des sciences. Donc ça fonctionne. Ce sont des filtres qui enlèvent le bruit. Et le bruit, c'est quoi ? Ce sont toutes ces corrections. Et donc, quand on règle le filtre sur la bonne fréquence, pour ceux qui ont fait un peu de science, et bien on va rester toujours sur la même fréquence. C'est comme quand on capte la radio. On se règle sur une fréquence et on continue à écouter la radio. On n'entend pas trois radios en même temps. Et là, c'est pareil. Et donc, on ne sort pas des tendances. On sait que cette correction n'est qu'une correction. On va jusqu'à un certain point. Et bien, on reste dans la tendance. Et donc là, on savait qu'on restait dans une tendance aussi. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit aparté là-dessus. Je vais, pour l'éliminer tout de suite, parce que je risque d'oublier, on va regarder l'action que j'avais recommandée dans la formation 9ID pour investir. Donc c'est une action, l'action, c'est dans le secteur armement qui fabrique des avions et des systèmes de combat. Donc on sait que les Etats-Unis font la guerre au monde entier, surtout contre les Russes. Et donc, ça fait marcher leur industrie de l'armement. Donc depuis 2013, cette action progresse fortement. Voilà, donc c'est encore plus flagrant en weekly. Voilà, c'est bien beau. On va aller en monthly pour voir. C'est assez phénoménal. Mais la hausse n'est pas énorme, ça fait du 200%, je crois. Donc je reviens en daily. Donc on avait déjà une forte hausse. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Une hausse de 3%. Alors que l'action vaut quand même 335... Là, elle valait 335 dollars. On a une hausse de 3%, ce qui est assez rare sur les actions de ce prix-là. Donc voilà, c'est assez inquiétant. Parce qu'il faudra bien que ça redescende un petit peu. Donc, je voulais vous en parler parce qu'en fait, c'était une action que j'avais recommandée. Il y a tout le secteur de l'armement. Je crois que dans 9 idées pour investir, j'ai listé des valeurs que j'ai sélectionnées dans le secteur armement. Et donc c'est pas la seule qui monte. D'ailleurs, vous en voyez une autre là, RTN. C'est une autre action qui grimpe. Et elle, elle a fait deux séances haussières. C'est assez phénoménique. Donc, regardons maintenant le Nasdaq. Et après, on regardera Suez. Donc le Nasdaq, il faut prendre le Nasdaq Composite. Voilà. Donc, pareil, très forte hausse. Et ce qu'on va voir, c'est la crise des subprimes et la bulle Internet. Je passe en Weekly. Donc voilà. La crise des subprimes, c'était rien par rapport à la crise, à l'éclatement de la bulle Internet. C'était absolument rien. Donc on va commencer par la bulle Internet. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, on a une forte tendance. Et puis un jour, une forte bougie baissière. Une autre avec une très longue mèche. Là, on a quand même fait une baisse de 20%. Ensuite, une autre longue mèche de 24%. Et on continue de baisser. Donc quand on voit ça, on peut se dire que les cracks, c'est assez imprévisible. Sauf que, on est en Weekly. Si on passe en Daily. Donc le temps de revenir à la bonne époque. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, j'ai fait la même vidéo pour les membres de Gabi avec les indicateurs de cohérence. Et je vais leur expliquer avec ces indicateurs. Donc c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile. Puisque les indicateurs de cohérence sont bâtis, sont faits pour filtrer les différentes fréquences. Et donc utiliser l'inférence de buys. Donc ça, je vais faire un article sur le trading 3.1 qui va expliquer tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, on voit que, eh bien, on a un break. Un break du support long terme. Je le dessine à peu près. On a un break. Et on va commencer à venir pousser la boulanger inférieure. J'appelle ça taper la boulanger inférieure. Et donc, c'est mauvais signe. Alors, les indicateurs de cohérence, eux, ils montrent ce que j'appelle des sortes de divergences. Qui anticipent un peu le mouvement. Et là, on a quand même une baisse de 9%. Donc c'est une première alerte. Et ça continue. Et donc là, ça ne paraît pas bien. Mais avec les niveaux où sont les indicateurs de cohérence, eh bien, c'est vraiment assez simple à déchiffrer ça. Mais le propos, mon propos là, c'est de montrer que, quand on zoom, on voit mieux les mouvements se dessiner. Et donc là, alors, je n'ai pas essayé. On va voir ce que ça donne sur le... En 4 heures, est-ce que j'ai... Est-ce que TradingView a suffisamment d'historique, là ? Je ne sais pas. On va voir. On va expérimenter en direct. Donc on a du 2009. Ah oui, c'est génial, TradingView. On a l'historique du Nasdaq sur 4 heures depuis 2000. Donc en 4 heures, c'est encore plus clair. On pouvait voir, on pouvait anticiper. C'est ce que j'ai écrit dans l'article ou dans la vidéo du daily à l'intraday ou de l'intraday au daily. On voit se dessiner les mouvements. Et ce qui est bien, c'est que les indicateurs de cohérence fonctionnent dans tous les cas, sur toutes les UT, du moment qu'on a... Donc ça, c'est encore une notion mathématique. Continuité dans les cours. Continuité, c'est quoi concrètement ? C'est que les cours sont suffisamment liquides et on n'a pas des bougies avec des fortes mèches sur l'UT considéré. Ce qui est le cas, là. On a des grosses bougies parce que c'est un crack, mais ça reste assez continu. Et nos filtres permettent de filtrer le bruit et ses volatilités. Voilà, donc, forcément, la vidéo avec les indicateurs est plus précise. Donc je vais passer à la crise des subprimes. Je vais revenir en daily. On est loin, ici. Donc la crise des subprimes, c'est beaucoup plus facile. On a, donc, une inversion de tendance. Alors, je me rends compte que c'est un peu difficile, là. C'est vrai que sans les indicateurs de cohérence, on n'arrive pas bien à déchiffrer les cours. Et on se rend compte que quand le trader est livré à lui-même avec les cours, ce n'est pas facile de lire. Franchement, c'est beaucoup, beaucoup plus simple à lire avec les indicateurs de cohérence. Je m'en rends compte, là, en fait. Au début, je ne voulais pas faire cette vidéo pour les non-membres de Gabi. et je me suis dit, je vais faire la même chose parce que je voulais parler de LMT aussi et de l'euro. Et là, je me rends compte que c'est difficile d'expliquer parce que, ok, il y a un triangle, mais les triangles, c'est... Comme j'ai expliqué avec le bitcoin, on n'a aucune certitude. Là, quand on est là, on peut... On a autant de chance, enfin, si on ne fait pas plus d'analyse, autant de chance de sortir par le haut que par le bas. Et en fait, avec les indicateurs de cohérence, on voit que... on est quasiment certain de sortir par le bas. Après, quand on est là, la probabilité... Quand on est en haut de la bulle Internet, la probabilité qu'on baisse est forte, mais on ne peut pas prévoir l'instant précis quand on sortira, quand on se retournera. Mais là, bon... le chartiste, la personne qui fait du chartisme et qui est assez avisé, peut commencer à s'inquiéter. Mais la probabilité est faible. D'ailleurs, il y a des bouquins qui essaient d'estimer la probabilité de réalisation de certains patterns. Bon, ils font des statistiques, mais rien de plus. Là, avec l'inférence bayésienne et puis le traitement du signal appliqué au prix grâce à des indicateurs, on augmente nos chances de réussite parce qu'on sait déterminer des moments où la probabilité que ça aille dans un sens précis est de 80%. Voilà, donc, je suis un peu sec là parce que je ne peux pas vous en dire plus. La hausse du Nasdaq, ben voilà, on a... ça monte énormément. Et donc, comment l'exploiter ? Eh bien, là, je vais vous montrer cet ETF, là, Ultra Pro QQQ qui réplique la hausse du Nasdaq trois fois. Et donc, là, c'était... On avait deux séances baissières, là, dernièrement. Et donc, je me disais « Oula, attention, c'est peut-être un retournement ». Mais hier, il y a eu une belle hausse. Et donc, ça invalide le retournement. Donc, on est vraiment... La hausse est presque verticale. La pente est très forte. Donc, forcément, à un moment, ça va craquer. On ne sait pas exactement quand. Ce qu'on peut faire, c'est tracer un support, comme ça. Et dès que ce support est cassé, il va falloir s'inquiéter. Et là, en fait, les deux séances baissières, elles n'ont même pas comblé le gap qui était ici. On reste donc à des niveaux très hauts. Et ça, c'est typique des rallies, je vais le dire en anglais, mais comment... Des poussées avec de faibles pauses. Et donc, c'est un signe que la tendance risque de continuer. Après, moi, je ne peux pas prédire quand ça va casser le support. Mais plus ça va monter, plus on aura de chances que ça s'inverse. On peut prédire les choses quand on a des mouvements comme ça, là. Avec... Les chartistes disent des têtes-épaule, des choses comme ça. Avec les indicateurs, on la voit, alors que là, quand on est trop en tue comme ça, il faut essayer d'en profiter au maximum, mais c'est assez dangereux. Alors, pourquoi le Nasdaq monte ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ce... Cet indique... Cet ETF, là, il offre une super rentabilité. Alors, il n'existe pas depuis super longtemps. Mais, donc là, les traits, ce sont les années. Et on voit que il fait du... 53% sur cette année. Là, ça a stagné. Là, 4%. Là, ça fait du 99%. Là, ça a fait du 48%. Là, ça a baissé de 18%. Là, ça a monté de 53%. Et là, ça a monté de... 129%. Et déjà, en début d'année, ça a monté de 9%. Donc, ça offre un énorme rendement. Et les fonds de pension, donc les fonds qui gèrent les retraites. Donc, pas des Français, parce qu'il n'y a pas de fonds de pension en France. Il n'y a que pour le secteur public, mais le secteur privé, il n'a pas le droit. Les pays développés ont des fonds de pension. Et ce sont eux qui font la pluie et le beau temps sur les marchés. Et quand ils n'arrivent pas à trouver un rendement suffisant ailleurs qu'en bourse, eh bien, ils investissent en bourse. C'est le cas actuellement depuis quelques années. Et c'est pour ça que le Nasdaq continue de monter. Donc, on va maintenant voir Suez. Suez qui a fait un gap. Donc là, c'est pareil. En weekly, on voit que c'est baissier. Il a fait un gap baissier. Donc, on va se mettre en DI. Voilà. Là, on voit le gap. Moins 16% du soir au lendemain. Il ouvre à moins 16%, moins 17%. Il descend encore plus bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, si vous êtes investisseur à long terme sur Suez, là, vous l'avez dans l'os, vous avez perdu 16%. C'est peut-être l'opportunité de renforcer vos positions. Alors, je serai vous. Je ne le ferai pas pour l'instant. Il se peut que ça remonte tout de suite. Mais il se peut que ça continue à baisser. Donc, il est mieux avoir des regrets que des pertes. Suez, si on zoome en arrière, on voit que c'est une action qui n'est pas, sur cette période-là, une valeur de croissance. elle n'a pas dépassé, elle n'est pas au-dessus de son plus haut de 2010. Par contre, elle fait des cycles. Elle est cyclique. Donc, on peut l'acheter, on peut l'acheter par là ou par là. Donc, ça aussi, c'est décrit par les indicateurs de cohérence. c'est la technique des creux TA. Et on pourrait aussi, dans une moindre mesure, l'acheter ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a dépassé le plus bas de 2016. Ici, alors, ce qui est marrant, c'est que là, on s'est arrêté sur le plus bas de 2014. C'est les chartistes qui... C'est les chartistes, là, à l'œuvre. la baisse s'est arrêtée à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ça va rebondir. Je suis certain qu'il y a plein de chartistes qui espèrent que ça va rebondir. Ça se peut ou pas. En tout cas, ce que les indicateurs de cohérence disent, c'est qu'on est en tendance baissière actuellement. Et, alors ça, toujours pareil, je l'ai montré aux membres de Gabi. On voyait que ça allait baisser. Donc, dans une optique de swing trading, il ne fallait absolument pas rester en position et encore moins entrer. Dans une optique investissement long terme, on pouvait alléger. Et là, on va entrer dans ce que moi, j'appelle la zone de n'importe quoi. C'est une zone dans laquelle on ne peut vraiment rien prédire sauf à passer en intraday. On va y aller tout à l'heure. on ne peut rien prédire. On va attendre que ça commence à rebondir. Donc, effectivement, on pourra perdre une opportunité, mais au moins, on ne regrettera rien. Donc, on cherche quelque chose de ce type-là ou de ce type-là. Certains appellent ça les patterns en diamant. Bon, il suffit de regarder les indicateurs de cohérence. C'est beaucoup plus lisible et on se creuse moins la tête. j'ai montré aux membres de Gabi qu'on avait nos indicateurs de cohérence qui s'inversaient et qui laissaient présager une accélération de la baisse. Ça, je l'ai décrit aussi dans ma formation Gambit très digne à la baisse. On était dans ce cas-là. Je vais passer en intraday. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer là ? On a la théorie des vagues de dos à la baisse. Je voulais vous montrer en daily. Le dernier plus haut, ici, n'a pas dépassé celui-ci qui était plus bas celui-ci qui était plus bas celui-ci. Ce n'est pas une action sur laquelle il faut investir sur le long terme sauf à l'acheter dans les creux comme ici. Là, c'est rentable parce qu'on a fait du 100%. C'est une action assez sérieuse. On ne risque pas son argent à l'investir sur Suez mais elle est cyclique et donc, il va falloir attendre. Et là, pour l'instant, ce gap en intraday a introduit une discontinuité. Discontinuité, donc, ça fausse un peu les indicateurs. Il va falloir attendre que ça se stabilise et qu'on ait un début de rebond. ce gap a été baissé par une alerte un peu tardive sur les mauvais chiffres qui n'étaient pas non plus catastrophiques. Ce n'est pas bien grave, je pense. Si vous investissez, si vous êtes en position à long terme sur l'action, attendez un petit peu que ça se stabilise. Éventuellement, vous pouvez renforcer la position en bénéficiant d'un rabais de 16%. Moi, j'attendrai un petit peu et il sera toujours temps de racheter l'action un peu moins cher mais quand vous saurez que ça va rebondir. C'est la méthode d'essai à améliorer que j'ai décrit dans mes formations sur le long terme. Si vous voulez en savoir plus, il y a le pack formation le pack investissement à long terme et il y a aussi le mieux actuellement, c'est d'acheter la formation Gabi qui contient tout et que j'update très régulièrement et qui va avoir trois nouveaux modules sur les crypto-monnaies, comment les trader, sur une méthode très simple pour profiter des tendances haussières comme LMT comme on a vu tout à l'heure ou TQQQ La méthode KT sur les pump and dump et puis probablement un nouveau module là, je n'ai plus en tête ce que je vais mettre dedans mais probablement un autre module encore. Voilà, c'est vraiment une formation qui va évoluer et qui est la référence des formations grâce à l'application des concepts scientifiques, les vrais concepts scientifiques, pas seulement les statistiques au cours et au cours de bourse et au trading. et ça je vous invite à voir l'article que je vais écrire très bientôt sur le trading 3.1 c'est ce que j'ai appelé le trading 3.1 où je vais lister tous les apports des sciences et des mathématiques de l'intelligence artificielle aussi. D'ailleurs je vais me lancer dans l'intelligence artificielle pour essayer d'automatiser ça de faire du deep learning pour à partir des indicateurs de cohérence faire des algorithmes qui vont décider quand il faut investir. Voilà donc vous avez tout intérêt à entrer dans la formation Gabi en faire partie avant que je remonte les prix. Voilà merci à bientôt vous pouvez liker cette vidéo et la partager pour permettre à vos amis de profiter de toutes ces découvertes qui sont encore assez confidentielles et j'espère que vous m'aiderez à les diffuser. Merci et à bientôt et à bientôt